Bonjour à tous, chers amis, la parasha Vayeshev, nous sommes aussi le lendemain du Utel qui se lève, le 19-20 qui se lève. Nous allons voir aujourd'hui, chers amis, ensemble une merveilleuse leçon sur cette parasha que la ville a prononcée dans les années 60-70, et c'est sur la fin de la parasha. Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de points intéressants dans cette parasha. En commençant bien sûr de la vente de Youssef, après qu'est-ce qu'il y en a suivi en Égypte, c'est un point intéressant, pas beaucoup de personnes s'arrêtent dessus. On va voir que quand Rashid nous dit une phrase, certainement qu'il y a ici une leçon derrière, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et on va voir que quand Rashid amène un exemple, il te donne la métaphore, c'est pas juste qu'il a choisi cet exemple pour rien, et bien sûr comme d'habitude, comme on apprend dans la chersidoute. Il y a une leçon pour l'avis de chacun d'entre nous. On avait plusieurs cours intéressants cette semaine. On a parlé à la conférence à Romainville comment le Tania peut être vraiment la réponse à toutes les questions, comme l'Anne Moura Zakane a dit. On a parlé aussi sur la notion de la parasha Vayeshav avec le rapport avec la chersidoute, la force que nous donne la chersidoute pour surmonter toutes les épreuves que nous sommes en exil. Et on voit aujourd'hui, à la fin de la parasha Vayeshach, on a parlé sur les descendances de Esav. Pendant tout un chapitre 43 verset, on a amené les noms de la famille d'Essav, les noms de ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, les noms du roi d'Edom pendant dix générations. Et a priori, d'après certains commentateurs, ça c'est même la liste de la prophétie de la Torah sur tous les rois d'Edom qui mouillent jusqu'à la période du roi Sha'ul. Qu'est-ce que la Torah, elle a besoin de nous parler en long et en large sur les enfants d'Essav, les descendants d'Essav? La Torah, elle est faite pour, en règle générale, ce qu'on appelle, on met les enfants de côté pendant le cours, la Torah en général, non, on ne peut pas faire des choses à la fois, la Torah en général, elle nous appelle de quoi? Elle nous parle des descendants du peuple juif, Zaroche et Yaakov. Surtout que la Torah, elle arrête en plein milieu de l'histoire de Yaakov pour s'arrêter et nous raconter l'histoire d'Essav, ce qui est un peu bizarre. Alors pourquoi on a besoin de nous parler des choses qui apparemment ne nous concernent pas? Ce n'est pas un livre qui va nous raconter les descendants des nations. On va voir plusieurs approches du lien qu'il y a entre Israël, le peuple juif et Edom, la descendance de Yaakov et la descendance d'Essav. D'un côté, il y en a qui disent qu'on n'a rien à faire avec Essav et on s'en est séparé de lui totalement. Mais comme on va voir, pas seulement qu'on n'a pas rien à faire avec Essav, mais au contraire, notre perfection vient quand on agit aussi sur Essav. Et pour comprendre ça, on va d'abord comprendre quelle est la racine de Yaakov, quelle est la racine d'Essav dans le monde de Toi, le monde de Tikkun, qui est le monde dans lequel nous sommes, des notions qu'on a dans la Kabbalah et la Chassidou qu'on va expliquer. Et on va comprendre l'avantage particulière qu'il y a chez Essav. Bien sûr, comme d'habitude, l'enseignement majeur qu'on apprend dans le service de Dieu qui est attaché avec la délivrance. Retournons d'abord la paracha. Rashi parle sur le lien qu'il y a entre la paracha, le début de la paracha, qui parle sur le fait que Essav s'installe, pardon, Yaakov s'installe, finalement, et sur la fin de la paracha dernière dans laquelle on a vu les descendants d'Essav et tous ses rois. Rashi surveillait Chef 37a. Yaakov demeura après avoir annuméré sommairement le séjour d'Essav et ses descendants, leur importance ne justifiant pas le récit détaillé de leur installation et de leur guerre par lesquels ils ont chassé les chori. Le texte arrête longuement et retrace les circonstances des séjours de Yaakov et de ses descendants, du fait de leur importance devant Dieu. Ainsi, nous l'avons observé dans le récit des dix générations entre Adam et Noach. Un tel engènerait un tel, mais arrivé à Noach, le récit se fait plus détaillé. De même pour les dix générations entre Noach et Avra. Maintenant, regardons l'exemple que Rashi nous donne. On peut comparer les choses à une pierre précieuse qui serait tombée dans le sable. On fouille dans le sable, on le passe en tamis jusqu'à ce qu'on retrouve la perle. Une fois qu'on l'a retrouvée, on jette les gravillons et on prend la perle. Écoute bien les détails et la finesse de Rashi. Rashi, bien sûr, se bat sur différents commentateurs, sur différents bidrashims. On va voir que cet exemple que Rashi était de ses métaphores, ce n'est pas un simple exemple. Il y a des messages énormément importants qui sont attachés avec notre but dans la vie. C'est pour ça qu'on s'arrête aujourd'hui. D'abord, la première question que demande le frère du Maharal, qui était l'explication à la commandanteur sur Rashi, le grand frère du Maharal de Prague, né en 5820, décédé en 1520. C'était un des grands rabbinimes dans la yeshiva de Worms, Friedberg, en Allemagne. Il dit, je ne comprends pas ici. L'exemple ne ressent pas au sujet. La perle tombant malcontreusement dans le sable, il faut fouiller dans le sable pour la retrouver. Mais dans notre sujet, Jacob n'est pas perdu ou caché parmi les descendants d'Esav. Fallait-il interrompre le récit de Jacob perdre volontairement une perle ? Quel rapport ? En d'autres mots, c'est vrai que quand tu parles de l'histoire d'Avram et Noach, on ne le connaissait pas encore sur terre. Il fallait les chercher parmi la nation du monde, pour nous expliquer d'où ils viennent, qui étaient leurs parents, Terach est un idolâtre, etc. Mais là, on n'a pas besoin de chercher Jacob. On sait très bien qui c'est Jacob. On le connaît, on connaît ses familles. Jacob n'est pas perdu chez Esav. Quel rapport avec l'exemple que Rashi te donne, avec une perle que tu as perdue dans le sable, qu'il faut tamiser le sable et après rejeter les gravillons. Parce qu'il a dû partir de son père. Très bien, mais on sait très bien qui c'est Jacob. Il n'est pas perdu ici. Deuxième question. Deuxième question qui dérange. Ah oui, tu dis, de sur quoi le verset traite de la descendance d'Esav, allant jusqu'au roi des dômes qui règne avant que ne règne le roi sur Israël, dont va y aller 36-31. Donc jusqu'à l'époque du roi Saul. Il est évident que ces rois n'étaient pas du tout mélangés avec les installations de Jacob et sa descendance. Donc quel rapport avec cet exemple ? Vient le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son explication, le Maharal de Prague, Abiyoud Alivai, né en 5520. C'est le Roshishivin, un des commentateurs, éducateurs, un kabbaliste. Plusieurs livres importants. Il explique longuement ce Rashi. Surtout le fait que Rashi te dit qu'il faut jeter les gravillons, sans mentionner le sable qui était avec les gravillons. En deux mots, quelle différence entre le sable et les gravillons ? Le Maharal est expliqué comme ça. Cela veut dire qu'une fois que le texte reprend le récit de Yaakov, dans notre parachar, il ne reparle plus d'Esav, car Yaakov l'a rejeté de lui. En effet, Yaakov ne se mélange pas avec Esav, comme la perle n'est pas mélangée avec les gravillons, mais plutôt avec le sable qui le contient aussi. Ainsi, une fois la perle récupérée, on rejette les gravillons dont on n'en a plus aucun besoin. Ça, c'est plus ou moins pour te dire, ce n'est pas Yaakov, il est perdu, c'est plutôt que Esav, il est perdu, qu'on n'a plus rien à faire avec lui. Mais ça, ça n'explique pas pourquoi on doit jeter les gravillons. Si c'était écrit qu'il faut chercher dans le sable jusqu'à ce qu'on trouve la perle, on aurait compris. Mais là, c'est écrit, quand on trouve la perle, on jette les gravillons. D'abord, pourquoi on doit les jeter ? Et d'abord, pourquoi on parle de gravillons ici ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce qui se trouve dans le sable, à part la perle qu'on cherche ? Est-ce que tu vas me dire aussi qu'on a jeté les plantes, les fleurs, les feuilles de, je ne sais pas, les feuilles d'algues que tu as dans le sable, ou quoi que ce soit ? Ça ne nous intéresse pas, tout ça. Là, on comprend que quand la perle se mélange avec les gravillons, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a une intention particulière, et comme on va tout de suite voir, ce mélange existe jusqu'à nos jours. Esav, la question qui se demande est la suivante. Quel est le lien profond qu'il y a entre les descendants d'Yaakov et les descendants d'Esav ? Esav, dois-tu bénéficier des installations d'Yaakov ? D'abord, on voit que Yaakov et Esav, ils se rencontrent et ils ont fait la paix. Et Esav, il a proposé à Yaakov d'aller ensemble, d'aller vers lui. Yaakov, il a refusé en disant qu'il n'y a pas assez de place. Et Esav, il a dit, OK, chacun fait son chemin, on va se revoir dans la suite. À priori, on peut penser que c'est juste une manière de dire, non, pas besoin d'aller ensemble à cause du danger qui pourrait pu être avéré. La diplomatie. La diplomatie, ou bien politiquement correct, comment j'ai dit, quelqu'un dans la rue veut t'accompagner, tu ne connais pas la personne, c'est pas c'est qui. C'est bon, merci, merci, au revoir, mais préfère pas aller, c'est pas avec qui t'as affaire. Mais Rachid, il t'amène en d'autres explications. Rachid Avaïch, il te dit, regarde Rachid Avaïch, jusqu'à ce que je rejoigne mon maître Assyr, et quand Yaakov ira-t-il, verra ça, voilà un messianique. Les sauveteurs verront à l'Ou-Moshim, ben Arsiyan, connu tous les matins dans la Tfilah, les sauveteurs montreront sur le monde de Siyan pour juger le monde des sauv. De là, on comprend que l'histoire que la Torah nous raconte, c'est pas juste pour nous raconter où ils se sont installés les enfants de Yaakov, Yaakov et ses enfants, mais c'est un but par rapport à quel est notre rôle dans le service des sauv et comment avoir affaire avec Esav et ses descendances. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le Midrashim que Rachid a ramené te donne dans l'exemple l'idée de la perle avec les gravignons et avec le sauv. Fait que mon ami t'explique ça. Dans l'exemple de la perle, il ne s'agit pas des installations de Yaakov en elle-même, sur lesquelles il ne convient pas de dire qu'elles sont cachées chez Esav, mais plutôt sur l'objectif que Yaakov doit atteindre d'arriver à Siyan. Cet objectif n'est atteint qu'en œuvrant sur les installations de Sav et de sa descendance. Ainsi, le summum de la perfection de Yaakov est caché à l'intérieur de Esav. On peut voir aussi pourquoi la Torah compte tous les lois, les rois d'Edom, jusqu'au roi Hadar qui était au temps de Shaul, parce que Shaul était connu mais chez HaShem, loin par Dieu. Et si le peuple juif aurait mérité, on aurait été libéré déjà au temps de Shaul. Seulement qu'on n'a pas mérité au temps de Shaul, on doit continuer jusqu'à ce que Mashiach il arrive. Alors essayons de comprendre. On a dit tout à l'heure que dans l'exemple, dans la métaphore, tu as deux choses. Tu as le sable et les gravillons. Et on peut dire que ça, ce sont deux manières de raffiner et d'élever la descendance de Esav pour le monde futur. Parce que dans les différentes prophéties qui ont été amenées par rapport à comment on peut élever la descendance de Esav au temps de Mashiach, on voit deux différents langages qui sont adaptés à deux différentes manières de raffinement. Tout d'abord, on a dans Tzfani, à chapitre 3, verset 9. Là-bas, on te dit la fameuse phrase « Je transformerai les peuples d'un message clair afin que tous invoquent le nom de Dieu. » Ça, c'est une phrase. De l'autre côté, on te parle aussi de détruire, d'exterminer. On va dire à chapitre 1, verset 18. C'est-à-dire qu'il y a ici deux parties qui se trouvent chez Esav. Comme l'habite te dit très clair, une partie d'Esav sera raffinée et purifiée à l'air messianique, mais le mal absolu d'Esav devrait être complètement éliminé. Ces deux méthodes ressemblent au sable et au gravillon. Certes, le sable est un élément occultant, mais il n'est pas absolument mauvais, on ne peut le transformer en bien. Exactement. Les gravillons, par contre, ne sont aucune utilité. Au contraire, c'est un élément nuisible qu'il faut détruire. Maintenant, on va comprendre comment la perfection de Yaakov s'obitière que par le raffinement d'Esav. On va voir pourquoi qu'est-ce qui s'est passé il y a deux semaines, il y a trois semaines. Donc, on a l'obligation de changer les nations. Tout à fait, c'est le devoir d'être une lumière pour les nations. C'est le but du peuple juif. On va voir qu'est-ce qui s'est passé il y a deux semaines. On a énormément d'impact, c'est sûr. Aujourd'hui, on a énormément d'impact comme les nations du monde. On fait très peu. On fait énorme, bien sûr. Les espèces de Noir juste en parlant, en agissant. Dans la vie de tous les jours, quand tu agis dans les affaires, quand un juif, il doit agir, quand tu fais aimer le nom de Dieu, quand tu fais admirer la Torah, tout le monde le fait. Très peu, malheureusement, qui ne le font pas, mais ils ont rejeté le téléphone. Regardons ce qui s'est passé quand Rivka, elle a été enceinte. On a parlé de ça les deux, si on peut revoir sur etorah.fr. Il y a Kov et Esav couraient dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le verset dans Telldote 6 ? Le représentant du Seigneur dit à Rivka, elle ne savait pas, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Elle partit à l'échiva des chars, mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Deux nations, tu as dans ton sein, dans ton ventre, et tes deux peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et le grand servira le jeune. Maintenant, pourquoi Esav est appelé Rav ? Rav qui veut dire le plus nombreux. Pourquoi il est né en tant que premier-né s'il est plus bas, s'il est d'un niveau plus inférieur à Yaakov ? Et l'explication est très simple, mais il te dit. La raison profonde pour laquelle Esav est surnommé grand et que la perfection de Yaakov en dépend, le grand servira le jeune, découle du fait que l'origine d'Essav provenant du monde de Thou, du chaos, est plus élevé que celle de Yaakov provenant du monde de Thichon, de la réparation. Je vais te expliquer ce que ça veut dire. C'est pourquoi Esav est né. C'est lorsque Yaakov raffine les étincelles et sainteté de Thou, du chaos se trouvant chez Esav, et qu'il est remonté à leur source. Yaakov s'en trouve également élevé et arrive au sommet de sa perfection. C'est pourquoi le roi des dômes sont énoncés avant les rois d'Israël qu'à leur origine est plus élevé. On sait très bien que dans la Torah, on te dit que tout celui qui est le plus élevé descend jusqu'au plus bas. La Rassidou te dit qu'au début de la création du monde, chaque monde était dans une situation de chaos. Il n'y avait pas d'ordre. Ça veut dire que tu avais toutes les énergies, pas les énergies solaires, les énergies tout court, et tous les récipients pour contenir les énergies étaient là, mais ils n'étaient pas en ordre organisé. Pour réparer ça, il fallait ce qu'on a eu, ce qu'on appelle il fallait commencer à briser tous ces récipients et remettre le peau en ordre. C'est comme un sac avec des peaux pour un enfant. Tu mélanges tout et après, tu commences à mettre les morceaux en place. Mais là, avec beaucoup moins de lumière et beaucoup plus de récipients, ça s'appelle le monde de la réparation. D'un côté, le monde de la réparation est beaucoup plus ordonné et beaucoup plus productif. Il n'y a pas de désordre. Mais de l'autre côté, la force et l'énergie qui se trouvent là-bas est beaucoup plus faible qu'est-ce qui se trouve dans le monde du chaos. Essav a affaire avec le monde du chaos. Et c'est pour ça que sa racine, elle est beaucoup plus élevée que Yaakov. De l'autre côté, il est beaucoup plus avec, quand on dit en ébrouille, mais vulgane, il est beaucoup plus en désordre. Les choses ne sont pas claires par de la force spirituelle. C'est pour ça que toute sa vie, Tzrak a essayé de raffiner Essav pour que les forces puissantes qui aient chez Essav puissent s'exprimer. Ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que c'est notre rôle aujourd'hui dans notre travail dans le monde de raffiner ces étincelles divines qui aient chez Essav et de manière bouleversée et de les mettre à leur place. Regardez comment la vie te dit ça. Nous sommes vains de voir dans les 6. Maintenant, on va comprendre quel enseignement nous avons pendant la période d'exil. Regardez comment l'admour à Zaken qu'on a fait sa libération des prisons cette semaine qui se lève dans le Torah. La descente en exil objective dans notre exil c'est deux types de raffinement. Surtout dans ce dernier exil, celui des d'hommes pour but de raffiner les étincelles du monde de Tohu, le monde du chaos. Présent dans les objets matériels, ce raffinement de la matière produit l'élévation de l'âme au-delà de sa source dans le monde de la réparation. La perle fait référence à l'étincelle. Maintenant, on comprend le message et la métaphore que Rachid a donné. La perle fait référence à l'étincelle de synthétés qui est tombée dans le sable et les gravillons. Le sable fait référence aux objets matériels qui ne font qu'occulter les étincelles de synthétés. Alors que les gravillons font référence aux choses absolument mauvaises. La purification parfaite de la matière ne peut se faire que lorsqu'il est bien clair que la matière en soi n'a aucune importance et que de ce fait, dès qu'on trouve la perle, la matière n'est plus que des gravillons qu'il faut jeter avant même de prendre la perle. En deux mots, ce qu'on explique ici, c'est une leçon majeure dans la chassidoute qui veut dire qu'il y a certaines choses matérielles que tu peux raffiner et que tu peux réparer. Il y a certaines choses que tu ne peux pas raffiner. Peu importe, notre devoir qu'on s'occupe des choses matérielles parce qu'on n'a pas les choix pour raffiner ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que le travail est terminé, il faut savoir jeter le matériel et ne pas s'occuper avec. Maintenant, on comprend quel est le devoir que chacun de nous avons en exil et pourquoi on a cet empressement afin de sortir de l'exil dès que possible. Tout l'objectif de l'exil est de raffiner les étaties de sainteté par les peuples juifs dans toutes les époques et dans tous les lieux de son exil. C'est pourquoi en Égypte, dès lors que l'époque d'exil fut terminée, dès lors que la perle fut trouvée, il sortit immédiatement en un clin d'œil. Il en est de même pour la fin du raffinement et la délivrance du dernier exil. Dès que l'heure de la délivrance sera arrivée, tous les enfants d'Israël seront immédiatement libérés. Sortiront de toutes les terres et viendront avec ma chère dans la terre où les yeux de l'éternel ton Dieu sont rivés avec la délivrance véritable et complète. Très rapidement. Quel enseignement on apprend à ça ? D'abord, on a une énorme responsabilité en raffinant le côté de l'essave, le lien que nous avons avec le matériel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit s'occuper avec le matériel mais pas oublier quel est notre but. Le but c'est de raffiner le matériel. C'est numéro un. Et c'est pour ça que l'arbitre raconte dans les textes en 1969. Un autre enseignement. Quand on se trouve parmi des normes non-juifs, beaucoup non-juifs, comme un cinéma. C'est comme une perle qui se trouve dans le sable. Le sable, c'est l'illusion à ce qu'il y a en grand nombre. On n'a pas de quoi avoir peur. Parce que pas seulement que la perle n'est pas perdue, mais au final, elle va aller vers le côté de Yaakov. Il faut seulement se préparer comme Yaakov il a fait à trois choses. Le cadeau, la prière et la guerre. Il était assis de manière calme parce qu'au final, on va réussir à ramasser toutes ces perles qui sont éparpillées dans le sable et les ramener à leur source première. Dieu fasse ce que ça se passe prochainement avec la venue de Mashiach. Le cours sera replié sur etorah.fr ainsi que l'application etorah. On est en train de se préparer à Chanukah pour éclairer les bougies de Chanukah dans toute la Seine-Emane. Les allumages publiquent quatre allumages pour Tobie, Sinoiselle, Sainte Blanc ainsi que plus de 600 filles distribuées sur des centaines et des centaines de familles. On a besoin de votre soutien. Allez sur le site Sraba77 chabad77.org Aidez-nous à illuminer la Seine-Emane. Chak Sameach à tous. Que de belles nouvelles et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada